Qui conduit à la fois à la salle de radio et à la... Ça marche. Ok, bah du coup... Bah du coup, ça déverrouille quoi, alors ? Super, c'est verrouillé. Bah... Ça ? J'en sais rien, non ? Peut-être là. Je sais pas, je visite. Non, pas là. Je couperai si jamais je mets trop de temps. Mais en tout cas, après, je crois qu'on a aussi une sorte de... Je crois qu'il y a un lance-flamme aussi dans le jeu. Il y a plusieurs armes, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Cette porte ne s'ouvrira pas. Cette porte ne s'ouvrira pas, d'accord. On a l'armerie. Ah ! Là, il faut monter. Le pont principal, c'est en haut, évidemment. Il y a ça, donc on a plusieurs armes différentes. Après, bien sûr, il va y avoir des monstres, parce qu'au début c'est des mecs, mais après c'est des monstres. Et on va un peu apprendre au fur et à mesure que l'histoire se débloque. Voilà, là, médical. On va apprendre un peu plus d'où ils viennent. J'ai intérêt à être économe. Ce n'est pas inépuisable. Ah ! Ce n'est pas inépuisable. Donc il va falloir faire gaffe. Super, c'est verrouillé. Ça doit être là. Voilà. C'était verrouillé. Voilà, franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Des fois, je bute. Parce que, en fait, les jeux sont bien. Là, il y a un feu. Vous voyez que là, avec ce mouvement de caméra, en fait, cette caméra fixe, vous ne voyez pas vraiment devant. Bon, on voit qu'il y a un feu, mais on ne sait pas si on peut passer ou pas. Là, on peut complètement voir qu'on ne peut pas passer, par exemple. C'est juste un exemple du fait que cette caméra est plutôt cool. Enfin, moi, j'aime bien avoir un mix de caméras fixes et caméras au-dessus de l'épaule. Il m'a touché, ce con. Tu peux, je gagne. Tu peux, je gagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas parler russe. Là-bas. Pourquoi pas. Quelqu'un qui a laissé le feu. Oh ! Il y a des passages comme ça plutôt cool. Il y a plein de petits détails aussi. Genre les casseroles qui bougent et tout ça. Il y a plein de petits détails comme ça. Yeah ! On a récupéré la lettre en tirant dans... Une veuve qui déclenche le système anti-incendie. Donc ça, on doit faire ça. C'est le feu, c'est qu'on avait vu. Et on doit toujours récupérer le code. On a récupéré une lettre aussi. Non, on ne va pas la lire. Voilà, genre les interactions tirées sur des vitres pour passer ou pour récupérer des objets, etc. C'est bien fait. Moi, je trouve ça plutôt sympa, ces détails, ces petits trucs. Ça rend le monde autour de soi, en fait, plus vivant. C'est ça qui est intéressant. Ah ! On est passé. Attends, putain. Plus pour être sûr. Tout a brûlé. Je vois pas comment tout aurait pu brûler comme ça. Mais si tu le dis, mec. Donc on venait de là. Après, je crois qu'on peut sortir. Mais on doit monter, on doit monter. Donc on va monter après, mais on peut sortir, je crois. Ouais. Les mecs sont très, très sympas. Les balles. Une lettre sur les barils. Voilà. On va courir vers lui. Je vais devoir descendre. Yeah, balle dans la tête. L'explosion est cool. L'explosion est pas mal, je trouve. Tout a brûlé. Ah oui, par contre, oui, à chaque fois qu'on fait ça, bah, ça brûle, quoi. Et là, on peut voir qu'il y a des trucs un peu bizarres, quand même. On a déjà plein de munitions. Là, on peut descendre. Donc on peut aller sur le quai. Enfin, le quai. Le pont. Mais on va revenir en haut. On va revenir où c'est qu'on était et monter. Mais moi, c'est les vagues, moi, ça me perturbe de voir ces grosses vagues, comme ça. Oh, déjà que j'aime pas l'océan. Regardez-moi ça, comme elle est grande. Oh, putain. On a l'impression qu'elle va. Qu'elle va nous écraser, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais, on rentre. Je préfère rester à l'intérieur. Alors, on va remonter. Vous avez vu que j'ai marché dans le sang, donc maintenant, je vais des pas ensanglantés. Y'a quoi, là ? Y'a rien. Ah, mais là, c'est pour sortir à l'extérieur, je crois. Ok. Plein de tonneaux. On a une sorte de bras qui est passé à travers le sol. Je n'ai pas l'arme appropriée pour ces munitions. En bas, y'a un chargeur. Je crois que c'est un chargeur de fusil d'assaut. Enfin, pas de fusil d'assaut, genre de MP5, un truc comme ça. C'est ce qu'ils avaient, les mecs. C'est ce que les mecs avaient. Donc, du coup, il faut trouver d'abord l'arme. Pour pouvoir récupérer les munitions, mais ça, on le trouvera plus tard. Je ne sais plus exactement, mais on le trouvera bien un jour ou l'autre. On peut même continuer à monter. Vas-y, passe. Ouais, bien, bien, bien. Où est-ce qu'on va ? Oh, genre. Oui. Ah, c'est parfait. Quelle bonne idée de faire ça. Mais quelle bonne idée de se mettre tout en haut. Et curieusement, ça ne tente pas énormément. Il n'y a rien de spécial ici. Non, il n'y a rien. Oh, c'est quoi, ça ? Ah. Je ne crois pas qu'on puisse transporter des trousses de soins. Je ne sais pas si j'ai dit ça au début. Mais maintenant, vu ça, en fait, je ne pense pas. Je crois que... En fait, on se soigne automatiquement. Et c'est tout. Et ça ne marche que comme ça. Je crois bien. Ah, bah, du coup, il faut sortir pour aller de l'autre côté, je pense. En fait, on était bon. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ou alors, on descend sur le pont. Est-ce qu'il y a une porte ? Super. Ok, c'est verrouillé. Donc, on va descendre. Là, c'est bloqué par des cages. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas prendre le... Rien pour moi. Ah. Ah oui, je n'ai plus de résistance, comme ils disent. C'est verrouillé. Tout simplement l'amburance. On ne peut pas descendre. Ah, d'accord. On va essayer de l'autre côté. Ce serait bien qu'on voit avec quelques monstres, quand même. Ça ne doit pas être par là. T'es chiant, mec. Là, du coup, on rentre. On ne peut pas aller nulle part. On rentre et on redescend. Je pense qu'il faut aller sur le pont. Quand on était à l'extérieur. Et ce jeu est interdit en moins de 18 ans, quand même. C'était marrant, parce que les jeux comme ça, normalement, ça existait. C'était très rare. Ce n'était pas 16 ans. Là, c'était 18 ans. Ok. On est bon. Et... Ouais, ouais. Il était aussi... En Amérique, il était aussi noté pour mature. Donc, c'est assez rare de voir des jeux comme ça. Enfin, à l'époque, en tout cas, en 2005. Je crois que même Resident Evil 4 était interdit au moins de 16 ans, je pense, peut-être. Mais pas 18. Je pense, si je ne me trompe pas. Après, je peux me tromper. C'est possible que ça soit 18 aussi, pour Resident Evil 4. Est-ce qu'on peut sauter ou pas, directement ? Oh, la vache. Hop là. Sinon, il va se péter une jambe. Mais il y a aussi un système comme ça, où c'est qu'on pouvait tomber. Et je me rappelle qu'à un moment, il y a même, genre, des mines à éviter ou des trucs comme ça. Ok, bien, 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 bien. Il y avait un endroit où c'est que j'étais mort pas mal de fois. Je me rappelle. C'était sur un pont. Enfin, une sorte de... De ponton. Il y a des mines, je crois, à éviter. Tu sais que ça ne sert à rien de faire une roulade devant moi, comme ça, mec. À part t'exposer, tu ne fais pas grand-chose, quoi. Ça, c'est du soin. Ah oui, il peut taper. C'est ça, en fait, qu'il faisait. Ouais. Quand vous vous mettez comme ça en joue, là, Vous pouvez taper, en fait. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que c'est utile ? Je ne pense pas. Sauf si vraiment quelque chose vous rush. Mais bon. Si quelque chose vous rush, vous lui mettez des balles, quoi. Et là, il va falloir passer. Il va falloir éviter. Je l'ai bien éviter, en plus. Putain. Oh la vache. Il serait pu me foutre par-dessus bord. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, il serait pu être directement du game over. On a ça. On a ça. Sur les extincteurs. Ça dit quoi, sur les extincteurs, en fait ? Dans un combat, l'arme à feu dans une salle où se trouve un extincteur doit montrer extrêmement prudent. Ces appareils contiennent du gaz à haute pression qui peuvent déclencher des explosions. Ce qui est marrant, en fait, c'est que tous ces trucs-là, en fait, ils font comme si c'était des notes sur le bateau, en fait, qui sont marquées par les gens qui s'occupent du bateau, en gros. Mais au final, c'est plutôt du didacticiel pour vous dire que si vous tirez, par exemple, sur un extincteur, vous pouvez l'utiliser comme bombe, par exemple. C'est ça, en fait. C'est marrant, c'est assez sympa. C'est bien fait, c'est bien fait. On va refaire le tour. C'est marrant, c'est verrouillé. Donc normalement, on a... On a bien dû faire quelque chose avec ce panneau électrique. Mais quoi, je ne suis pas sûr. Donc nous allons errer dans Cold Fear. Voilà. Je dois trouver ce code. Putain, je ne vois pas la porte. Je ne voyais pas la porte. Je trouve ça pas mal, moi, ce système de vue comme ça. Je trouve ça vraiment bien fait. Bon. Si on trouvait notre chemin... Oh, elle ne s'ouvre que dans un sens. Non, comme ça. On va remonter. On peut aller soigner si on passe par l'infirmerie. Mais bon, on va utiliser toutes les trousses au final. C'est mieux d'attendre des fois. Comme ça... Comme ça, on l'utilise vraiment, quoi. Parce que si on l'utilise pour quelques bobos... C'est pas très très utile, vous voyez ce que je veux dire. On va refaire le tour. C'est vrai que c'est un peu étrange qu'on n'ait pas de map. C'est vrai qu'on n'avait pas tout fait ici, je crois. C'est vrai qu'on s'était un peu arrêté. Parce que je suis directement passé de l'autre côté. Ouais, on va revenir. Et on va refaire les autres portes qu'on n'a pas faites. Donc on va faire ça. Après, les chargements ne sont pas trop longs. Donc ça va. Pour la PS2, je parle. Bien sûr, si vous prenez la version PC, ça va être encore mieux. Je conseille même de prendre la version PC si vous voulez le faire, le jeu. Parce que déjà, il y a la version PS2 qui supporte le 16 neuvième. Après, je ne sais pas trop comment ça va donner sur l'émulateur, donc je ne le fais pas. Mais prenez la version PC, c'est mieux. Ah tiens, cinématique. Il est mort ou pas ? Ouais, il doit être mort, mais c'est juste... Ouais, il doit être mort, mais c'est juste... Yeah. Des balles. Petites cinématiques qui font peur. J'aime bien aussi les miroirs fonctionnent. Parce que dans beaucoup de gens, en fait, les miroirs ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de... Il y a des gros détails, en fait, dans le jeu. Je trouve ça vraiment... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que l'environnement a été très, très, très bien pensé. Comparé, encore une fois, à Resident Evil. Par exemple, Dead Aim, qui se passe aussi sur un paquebot. Il était horrible, ce jeu. Il était horrible. Alors que... C'est censé... C'est un Resident Evil, quoi. On est d'accord. C'est ça, un nom, quand même, ça. Il y a de l'argent, derrière. Il y a des têtes. Mais, uh... Goldfear est cinquante mille fois mieux, quoi. Tellement mieux. C'est ça qui me... Qui me rend fou, quoi. Quand on y pense. Donc là, on est de retour à la cuisine. Et là, on peut pouvoir descendre, normalement. Sortir. Pas descendre, sortir. Alors là, c'était là-bas. On va aller de l'autre côté. Le bruitage. Les bruitages aussi sont vachement bien. Et si vous approchez trop près, là, des ouvertures, comme ça, là, vous pouvez passer par-dessus bord, hein. Donc, faire très attention à ça. Faut faire très, très attention. Genre, vous devez vous défendre, en fait, contre l'environnement et contre les monstres, quoi. Les mecs, ils ont été ouverts, quoi. La page du journal, docteur Kamsky. Des balles. Trousse de soin. Euh... Aussi, je me rappelle que, je crois que, les monstres, en fait, les mecs, se transforment en monstres, mais, euh, pour éviter ça, en fait, il faut leur tirer dans la tête, je crois. Parce que je faisais ça, souvent. Lansing ? Oh, non ! Ouh, je crois que Lansing est mort. Au moins, j'ai le code. Yeah ! Oh, qu'est-ce qui vient de rentrer ? Je crois qu'il faut leur faire péter la tête pour être sûr qu'ils soient morts. J'ai fouillé le cadavre, du mec, du monstre. Il a disparu. Il y a une porte, là, on va prendre la porte. Cette saloperie est coincée. Cette saloperie est coincée. Il y en a un qui est dans le lit, là, qui est tranquille. On va le laisser. On va le laisser se reposer. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Ah oui, des fois, en fait, à des moments, vous allez être demandé de sauvegarder quand vous sortez d'une salle. Et je crois que c'est tout. Après, je crois qu'il y a des salles, en fait, spéciales, qui vont vous demander de sauvegarder à chaque fois, si vous voulez ou pas. Donc, si vous voulez sauvegarder, vous retournez dans cette salle et vous rentrez, sortez. J'ai peur que le mec sur ma gauche ne soit pas mort, mon truc. Non, ça va. Ouais, non, voilà. Oh la vache. Parce que le bateau, il a tangué très très fort et on a failli passer par-dessus le bord. Il y en a encore un là-bas. Maintenant, on a le code. Je ne sais plus trop par où passer. Ce n'est pas là, la porte. Donc voilà, pour le moment, il y a des sortes de zombies qui sont très rapides quand même. Et après, il y aura aussi d'autres créatures, d'autres bestioles. La salle radio doit se trouver en haut de ces escaliers. Ben merci. Voilà, des fois, notre personnage nous aide quand même. On doit trouver une carte magnétique. Voilà. Super, c'est verrouillé. Ça ne m'aide pas vraiment, mec, de me dire ça, en fait. C'est con ce que tu me dis. Je dis, je ne peux pas ouvrir. Ça fait exprès. Moi, si je voulais retourner à la porte du début, là. Voilà, on va faire ça. Pour aller trouver les codes. Ou alors, au moins, qu'il faille utiliser la... Code radio doit se trouver près du quartier des équipages. Oui, c'était la salle avant, là, au début. Je crois bien. On va faire demi-tour. Donc, voilà. Ça reste quand même un très... Non, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu survival horror. Donc, si vous aimez... Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien se refaire des séries de survival horror. Moi, ce que j'avais bien aimé sur PlayStation 2, c'était Extermination. Très, très bon jeu, je trouve. Qui n'a pas été vraiment très, très apprécié quand il est sorti. Il n'était pas assez original, je pense. Oh. Il n'était pas assez original. C'est pour ça, peut-être, qu'il n'a pas vraiment marché. Mais Extermination était très, très bien. Moi, j'ai énormément aimé. Fou, plein ma tête. C'est quoi, cette merde ? Iuuuh, dégueulasse. Les Russes, ils font des recherches bizarres. Je pense que ça va faire l'affaire. Et on a une valve. Voilà. Donc, on a ça. Oh mon dieu. Je crois que taper, les repousser. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. Taper, sert à les repousser, tout simplement. Ça sert tout simplement à les repousser. Ça les repousse de 1 ou 2 mètres, quand même. Donc, ça aide. Ça me rappelle un peu, Parasitive 2 aussi, le système avec les munitions qu'on pouvait recharger comme ça. Plutôt sympa. Faut trouver des caisses de munitions. Dans Parasitive 2, il y avait des caisses de munitions. Là, c'est un peu la même chose, en fait. Parasitive 2, que je vais refaire dans pas longtemps, parce que j'ai déjà... Je suis en train, avec Guldruk, de refaire la coop de Dead Space 3. Dead Space 3, il faut toujours que je le fasse au moins une fois par an. Je sais pas pourquoi. C'est un truc que je me suis mis comme ça. Et pareil pour Parasitive 2. Ouh, la vache. Maintenant, il y a plein de petits événements comme ça. Je trouve ça sympa, ouais. C'était aussi la différence avec Resident Evil Dead Aim. Dead Aim, il était... Mais mort ! Mais mort de chez mort, quoi. Ce jeu, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune vie. Il n'y avait rien du tout. Vous repassiez par les mêmes couloirs 50 fois. Ou des fois, c'était la première fois que vous voyez ce couloir. Mais il était exactement que les 3 autres que vous venez de passer. C'était horrible, quoi. C'était mort de chez mort, quoi. Et là, il y a plein de trucs qui se passent. C'est comme ça qu'on fait un bon jeu. C'est comme ça qu'on fait une bonne intrigue. Une intrigue, pardon. Et... Enfin, voilà. Ce jeu est vraiment très bien fait. Donc, je vous le conseille. Mais alors, complètement. Bien sûr, prenez la version PC. C'est mieux. Mais... Ce jeu est terrible, quoi. Par contre, je passe par où, là ? Enfin, bref. De toute façon, on va... On va s'arrêter. Ça va faire une petite heure, là. Mais franchement, un très bon jeu. Peut-être que j'essaierai de le finir, à l'occasion. Ouais, c'est vrai que j'essaye de le finir. C'est une femme qui s'est enfermée, en fait. Elle s'est enfermée. Et je crois qu'après, elle va nous aider, en fait. Ouais, on va s'arrêter, là. Parce que je tourne un peu en rond. Et puis, on a vu des monstres. On a vu des événements et tout ça. Donc, vous avez un... En gros, vous avez une vue, déjà, sur le jeu. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On peut se baisser. Baisser, ça n'aide pas énormément, en fait. Je trouve. En fait, moi, je maintenais la touche pour faire ça. Mais en fait, non. Vous avez juste à... Ah, vous pouvez faire les deux façons. Ou vous maintenez pour vous mettre en joue. Et après, vous relâchez, ça revient. Ou alors, vous vous appuyez une seule fois. Il se met automatiquement en joue. Et ça reste. C'est sympa. Et après, vous avez ce mode-là. Si ça vous permet d'éclairer, de voir droite-gauche. Tout ça, c'est plutôt cool. Non, franchement, ce jeu est très, très bon. Moi, je trouve ça triste de ne plus avoir des... Tiens, je vais être... Allez, je vais être mélancolé pendant deux minutes. Moi, je trouve ça assez triste de ne plus avoir des jeux comme ça. où c'est que vous avez une petite aventure à vivre. Genre, le dernier jeu que je viens de jouer, c'était God of War. Le dernier God of War. C'était vraiment... On était vraiment plongé dans l'aventure. Mais voilà, les aventures en tout genre, je parle. Ça peut être une aventure héroïque fantasy, comme à la God of War. Le monde était magnifique. Les personnages étaient magnifiques. Le gameplay aussi. Mais c'était vraiment une aventure. Vous vous plongez dedans. Et vous en sortez au bout de plusieurs heures. Et vous en avez encore plein à l'esprit. Colfear, c'est la même chose. Vous vous plongez dedans. Le monde est cohérent. Il y a des événements. Tout est cohérent, en fait, dans le thème de Colfear. Et puis, le paquebot, il est très bien. Il est très animé. Il y a des monstres qui sont cachés. Il y a, comme je le disais, des petits événements avec la porte qui se fait défoncer. Des mecs qui courent. Rien ne se ressemble. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas deux trucs qui se ressemblent. Il n'y a pas deux salles qui se ressemblent. Comme le problème de Resident Evil Dead Aim, encore une fois. Parasitive 2 aussi. C'était un jeu magnifique. Le monde était bien. C'était cohérent. Les personnages étaient intéressants. Vous vous dépliacez. Vous étiez investi, en fait, dans le monde. Et là, voilà. Colfear, pour moi, il en fait partie. Extermination aussi, pareil. Pour moi, j'ai beaucoup aimé. C'était aussi une aventure. Front Mission 3 aussi. C'est vraiment une aventure. Tu es dedans. Et puis, tu t'en ressors au bout de plusieurs heures. Et voilà, quoi. Ce n'est pas genre que tu joues 5 minutes. Et puis, après, tu passes à autre chose. Non, là, tu es dedans. Et tu es dedans pendant des heures. Ça peut te maintenir des heures à l'intérieur de ce monde-là. Mais c'est ça qui est bien. Et ça, ça manque. Ça, ça manque affreusement. C'est pour ça que God of War est noté aussi haut. Il a des 20 sur 20 de tous les côtés. C'est parce qu'ils ont pu recréer ce qu'on avait avant. Genre les Soul Rivers, pareil. Moi, God of War m'a fait beaucoup penser à Soul Rivers. La façon dont on débloque les armes et qu'on débloque des nouvelles zones au fur et à mesure qu'on a des armes ou des habiletés pour pouvoir franchir de nouvelles zones, etc. Soul Rivers aussi, c'était magnifique, ce jeu. Legacy of Cain. Tout ça, c'était très, très, très bon jeu. Allez, ça sera tout. En tout cas, si vous voulez, prenez-le. God of War est un très bon jeu. Et j'essaierai de le finir à l'occasion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501